salut les gens bonjour mouk 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 ça va ça va et vous j'ai la pêche tu as vu ça ou allez on on va essayer ryzen 2 ryzen 1 pardon c'est un je connais pas je connais je viens de l'installer je connais absolument pas ce jeu est ce que le son est bon c'est qui qu'on entend pas beaucoup je vais vomir non quand même pas et en même temps il est une heure dix et c'est mon premier stream de la journée normal non je vais pas plus je suis crevé à continuer non en partie nouvelle partie je crois que c'est un jeu de pirates si point je me trompe si point ne me trompe ah bon ah bah ah bon disons que j'avais vu vite fait mon colloque joué aux deux et il m'avait même demandé de faire de l'aider sur un mini jeu où où tu dois tirer sur 9 noix de coco je crois comme ça parce qu'il n'y arrivait pas et moi j'ai réussi mais mais du coup je pensais que c'était vraiment pirate c'est quoi comme jeu en fait d'accord on va et on va voir en fait voilà tu vas voir allez j'imagine qu'il ya une cinématique d'intro on entend bien le son de du jeu le son mouk mouk et mon son c'est plus chlou mouk mais là j'avais envie de l'appeler mouk mouk alors la barre de chargement qui sert à rien et cherche plein de fois à les cinématiques on se tait tais toi les dieux régnait en maître et l'homme les servait à l'âne esclave toutefois le changement est le propre de la vie arrête de faire tout bruit coupe ton micro et bannir les dieux de la surface du monde mais une force immémoriale s'était éveillé leur liberté acquise les hommes doivent désormais se battre pour leur survie certains se tairent d'autres prennent les armes c'est une époque où les choix de chaque homme le définissent 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 je sais pas parce que moi j'y ai pas été d'accord bon bah j'essaye de la garder tu m'y feras penser on la garde en mémoire mais j'suis pas un mec qui me casse les couilles tout le temps donc euh ouais cet endroit n'est pas normal euh prends quand même euh une petite plante parce que ta vie elle est basse une plante de quoi ? une plante euh régénérative et vu que j'ai très peu je prends quoi ? euh tiens celle là qui est générante 4 fois ouais vas-y et prends une pomme une pomme ? merde j'en ai pris 2 j'ai pas voulu oh c'est pas grave et je me régène par plus parce que j'ai encore même pas la moitié là bah reprends une herbe alors ouais j'ai pris un truc qui donne beaucoup parce que voilà c'est bien là après on va leur parait beaucoup c'est moi ou ça s'accade un peu là ? j'en ai pas parce que je le stream mais euh ouhouuu le sceau de l'ange c'est moche quand même il fait des bêtes de sceau n'empêche hein même si c'est moche non mais oui c'est ce ils sont un peu abusés j'suis c'est cool attends ah y'a une plante chute vous croyez qu'on devrait se rapprocher ? où ça ? ah ouais exact les champignons c'est la vie en couleur tiens voilà le marchand de ballon attention ah merde je l'ai pas vu continuez ça va faire quoi ? ça va calme toi merci je gagne des trucs je suis un gagneur je ramasse des trucs je sais pas ce que je ramasse mais je les ramasse j'suis pas sûr que dans Koh Lanta ils ont autant de loot quand même non j'crois pas non plus tu sais pas si ça existe le jeu vidéo Koh Lanta ? ça doit être une deux ou si ça existe ? je crois que ça existe j'avais vu une vidéo c'est vrai ? ouais je crois ouais et c'est quoi ? ça ressemble à quoi ? c'est de la merde oui je m'en doute mais ça ressemble à quoi ? tu vois le jeu fort boyard ? est-ce que ça ressemble au jeu fort boyard ? non j'crois pas non c'est mais tu sais un peu comment on va les faire ah bah là tu... attends ouais tu vas te... ah non tu vas te voir une maison hmmm ça veut dire que cette terre est civilisée ok spider non c'est pas des jeux de merde attends chute je me demande ce qu'il s'est passé ici quelque chose a dû en chasser les occupants j'ignore ce que c'était mais cet endroit m'inspire d'autant moins explorons les alentours nous pourrions trouver quelque chose d'utile je t'ai un oeil à l'intérieur moi je fais le gay ici si d'autres de ces rats pointent leur... qui apparemment n'entend pas mouk mouk c'est pas logique c'est pas logique pourquoi on t'entend pas j'ai peut-être un peu dans mon micro aussi ouah trop bien un banc comment ? ah oui donc on va derrière la maison là comment je me lève ? ouais non mais je fais les deux spider j'articule et je garde la tête elle fait quoi la stouche ? m dame ? touche où vous m'a marché de quoi ? y'a quoi par terre ? non c'est pour que tu l'as ramassé hein ? bout de viande là donc on va derrière la maison humm de la menthe merde c'est pas ce que je voulais et va boire au tonneau d'eau qu'il y a derrière là c'est de la vie gratuite ah bon ? ouais et illimité moi aussi je suis en train de m'hydrater ma race je sais pas si en vrai ça marche par contre pardon ah bah force de boire pfff pfff du grog ouais un lit je peux mal manger ? et merde il y avait des clés oui la maison il y a un coffre à côté dans la suite à côté avec tout l'attiré du début du jeu quoi il fallait que je trouve ça ça ? que je trouve les clés ? ouais alors c'est quoi ça ? ah il y a une poêle ! ouais c'est le début du jeu je te montre un peu plus oh du pain c'est trop bien on va pouvoir se faire des sandwichs à la viande il y a un tabouret ah non mais le tabouret c'est pour ça ça en tout cas je trouve ça vachement bien qu'on peut s'asseoir c'est un petit peu bizarre parce que je vois ça je vois le truc en surbrillance moi je me dis allez je ramasse pourquoi il s'assoit de ce côté ? ah parce qu'il y avait une table qui a d'accord ouais mais dans le jeu il y a des saucisses, des yeux, du pain, du fromage et tout c'était bien et c'était juste ça le truc alors ? et dormir ça sert à quoi exactement ? je crois qu'il y avait quelque chose quand t'es blessé tu dors et c'est très jeune c'est lui d'accord c'est tout ? non non retourne à la maison faire cuire la bouffe et parle à la meuf oui donc si je faisais le tour de ce côté là alors je peux tout faire cuire là ? oui à moins que c'est déjà cuit là ? non non faut cliquer faire cuire c'est quoi ça le 2,3,4 ? c'est le nombre de morceaux blancs ah d'accord moi je croyais que c'était c'était le nombre euh le c'était saignant à point ou je sais pas quoi bleu ça sent pas mauvais ? ah bah oui ? ah bah je suis d'accord ? ah c'est super ça sent pas mauvais qu'il dit ? ah non non en plus ça mais je suis genre mais ça a l'air super bon ah mais moi ça me donne envie de bouffer du poulet ah mais vraiment j'ai vraiment envie de manger du poulet tout semble parfait le morceau de rat mais il m'a l'air super bon il m'a l'air super bon ah bah t'as vu il y a du sang ? Dormen il redonne des euh... dialogue d'accord ? on dirait que cette maison a été désertée il y a quelque temps déjà tout ce que j'ai trouvé c'est un coffre fermé à moins que vous n'ayez la clé ou quelques talents pour le crochetage il le restera bah je l'ai ouvert ? non il faut lui reparler j'ai réussi à ouvrir le coffre vous avez trouvé quelque chose d'utile ? une poêle à frire c'est tout le reste n'est que bibelots sans valeur eh bien au moins nous avons de quoi faire cuire la viande à présent un peu de viande grillée ne serait pas pour me déplaire vous devez être affamé vous aussi il suffit d'imaginer qu'il s'agit d'une venaison amener de la viande rôtie bonjour voilà votre viande grillée surtout quand on sait d'où elle prend chut nous devons avancer plus loin dans les terres il y a autre chose à faire ici ou pas ? euh... on va dire que non nous devrions avancer plus loin dans les terres continuez sans moi non mais de toute façon elle viendra pas avec toi dira qu'elle est trop fatiguée cette tempête m'a coupé les jambes je suis à bout je vais rester un peu ici eh mais moi aussi je suis fatiguée oui mais toi t'es le héros du jeu très bien et toi tu vas pouvoir tirer un peu j'aurais plus sur cette île ne vous en faites pas pour moi soyez prudent j'ai aperçu un sentier au nord il a l'air de s'enfoncer dans les terres peut-être mène-t-il à un village ou à autre chose mais j'aime beaucoup tant d'explications c'est moi aussi je suis fatigué ouais mais toi t'es le héros du jeu c'est trop ça euh... sauvegarde c'est de là que je viens ou je sais plus ? non moi j'arrive de là-bas donc euh... hmm DB c'est par là qu'il faut aller ou pas ? attends moi je... euh... ah c'est ça ah c'est ça d'accord bon il y a bien un journal de 4 alors c'était bien la touche que j'avais appuyé en pensant que c'était i enfin pour ça que c'était elle euh... voyager vers le nord pour en apprendre davantage sur l'île des habitants c'est vrai qu'ils sont ça t'es complètement perdu heureusement que t'as ça ah mais oui non mais là t'as pas peur là je vais vers le nord là on est d'accord ah oui oui là t'as pas peur et je suis parti vers le nord bien ici il est à oublier hein ? j'imagine que sans carte du jeu c'est vraiment hyper galère j'suis mort ? ah non oh putain je me disais what ? c'est pas possible j'ai entendu un bruit j'me voyais plus euh... ça fait quoi si je veux dans le sud ? euh... tu vas te faire défoncer d'accord donc il faut vraiment suivre le truc c'est un monde ouvert en fait c'est... ah oui c'est tout à fait un monde ouvert sauf qu'il faut mieux attendre d'être un peu stuffé quand même hum hum vas-y bâtard qu'est-ce qu'il y a ? oh merde tu m'as tapé alors que j'étais full life bâtard et on peut pas le fouiller ? je veux ta viande on m'a arrêté faire fouiller si bah si il fallait reculer il faut juste que le son nom apparaisse en blanc exact donc tu me disais que manger ça me donnait de la vie ? tout à fait ah oui donc maintenant tu peux mettre la boule dans ton... dans tes couches merde enfin tu sais 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfin... 2... 3, 4, 5, 6 en france ah bon ? je fais comment ? je fais dans ton inventaire hum hum et après ? et euh... tu cliques sur la bouffe et tu la glisses tu la glisses ah oui d'accord sur 3 d'accord ok ah y'a du pain aussi il y a du bon pain un petit peu ça et que j'y mets quand même je crois que c'est quand même pas mal luxueux si tu... si tu viens de te cracher sur une... une île déserte pire que l'île de Lost parce que dans l'île de Lost y'avait pas ses... y'avait pas ses connards ah non mais cette île c'est un gros bordel politique et... et enfin en fait c'est un bordel du bois tu me raconte pas ? oui non mais t'inquiète est-ce que tu peux subir des dégâts de chute ou pas ? euh oui tu peux mieux crever de tes chutes ok Lost y'a combien de saison ? 14 000 ? j'extrapole hein y'en a 12 de mon mémoire y'en avait 7 ? ah bon pas ah attends c'est ça que tu me disais qu'il faut manger parce que ça me donne tout le temps ça ? euh oui oh miam miam encore heureux Spider j'imagine l'autre il va arriver à 14-15 saisons c'est... moi j'avais regardé le début de Lost la première saison je crois que j'avais vu... j'avais vu mater une partie de la deuxième avant de m'arrêter et euh sinon j'avais regardé quelques épisodes comme ça euh... en mangeant avec mes parents et euh... et puis j'ai complètement lâché etc et j'ai maté juste la fin pour me dire ok c'est quoi l'explication il m'avait vite fait briefer et tout de toute façon ça m'intéressait plus oh la vache arrête de crier c'est pas gentil j'en ai aucune idée Fox je sais pas euh ouais là t'as juste appareil pour ces monstres là ah et ils meurent tout seul ? non mais en fait quand tu pars ils peuvent pas te taper eux ils peuvent attaquer juste devant toi ah oui donc là c'est le premier temps le coup de vous il y a 2-3 ennemis dedans donc voilà ah bah dis donc faut pas tomber donc ouais je disais j'ai vu euh... j'avais vu euh... euh... j'ai... il y avait le dernier épisode j'avais vu des bouts de la dernière saison parce que j'en mangeais avec mes parents et du coup que le dernier épisode ils m'ont briefé vite fait sur ce que j'ai raté oh encore un boucler de quoi je suis la tombe de qui ? encore une tombe c'est la tombe de qui ? encore ? mais c'est la première fois en fait non non mais t'inquiète il va dire des phrases random comme ça à chaque fois qu'il pitera sur une tombe repose en paix repose en paix rest in peace man soin magique ? ah oui c'est des sorts normal oui tu verras de toute façon mais il faut juste que j'explore là il y a pas d'endroit où aller en particulier euh si faut... faut... retourner en arrière mais arrête de gueuler ! ah non c'est bien c'est... 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 c'est bien faire un... retourner en arrière à gauche après les deux ok putain c'est chaud de s'en faire deux non ? euh... quand elles sont comme ça ça peut passer faut juste faire l'air oh merde ah oui faut que je fasse un coup, deux coups il y a trois coups ok faut que je fasse une fois c'est... ok décidément j'aime bien les jeux où on se perd dans une île désert enfin une île désert de toute façon de parler euh... là ça monte encore plus oh mon dieu un lapin garou plutôt qu'un rat on dirait un... un... un hérisson et pfff moi ce que je comprends pas c'est pourquoi il cherchait une poêle au début parce que euh... je sais pas tu prends des bâtons et puis tu les fous au dessus et puis voilà non ? moi je vais pas m'arrêter de... de cuire un truc à la limite j'embroche le machin au bout d'un bâton euh... il faut que je rentre dans le premier temple c'est ça que tu me disais ? oh oh... oh putain c'est un serpent ah non c'est une plante... Loumouk t'es mort ? Loumouk eh petit con j'ai de la famille c'est pour ça du coup ah d'accord j'ai rien compris vous allez entendre mon papa c'est pas euh... non vous laissez-moi là ça... ça reste à la mort c'est ça c'est super intéressant si euh... oui je vais vraiment te voir tu parles tout du son non sérieux hein parce que sinon je coupe ouais ok ok mais bien alors non mais je vais fermer la tour ah oui ? d'accord alors Loumouk on a réveillé son papa tu me disais donc qu'il faut que j'aille dans le premier truc tout de suite ou pas ? euh... ouais tu peux y aller c'est euh... en recherche ta vie par contre euh... est-ce que je prends une potion ? vu la vie que j'ai ? ouais vas-y vraiment ça va te monter presque tout ouais c'est peut-être une lichette c'est peut-être une lichette ECHO ! ECHO ! et pourquoi il faut absolument que j'aille là et pas de l'autre côté ? ah non mais là c'est juste euh... OH PU... déjà je crois que j'ai eu de la chance t'as été tombé toi la première fois ? euh... la première fois oui parce que j'ai foncé comme un gros con la première fois je t'ai prévenu mais normalement il y a deux ou trois falettes et si tu tombes tu meurs direct ? non non ça te fait rien c'est quoi ? pourquoi ça tremble ? euh... c'est... c'est parce que sur l'île en fait il y a plein de temples comme ça qui pop donc à chaque fois euh... pour faire un petit peu rp et tout il y a plein de tremblement c'est parce qu'il y a quoi qui pop ? non et qu'est-ce que je fais là ? non ça doit pas être ça euh... ok bah je ressors alors ou pas ? il y a pas d'autre chemin à part le piège au moins qu'il faut absolument que je tombe dans le piège le mouk tu peux chuchoter hein moi ça me dérange pas mais il faudrait que tu répondes quand même au moins qu'il se fait réengueuler par son papa parce qu'il a pas baissé le son ça ça retremble à chaque fois que je viens là euh... donc il faut... ouais ouais ok ça marche euh... il faut... il faut que je tombe dans le piège alors ? parce que là c'est bloqué oui sort tes armes avant de tomber dans le piège mais il faut que je tombe dans le piège c'est obligé oui pourquoi ? ça sert à quoi ? c'est con ? un, trois, quelques coffres et... une expérience d'accord donc en fait c'est pas du tout obligé d'aller là mais c'est conseillé c'est pas du tout obligé allez d'accord c'est annexe ah c'est annexe d'accord ok allez attaque moi moi je te contre attaquerai quand même toi t'étais tombé pendant un mois je serais parti limite oh quoique je crois que j'ai bien fait en plus il y a de la flotte et ça j'imagine que ça se remplit non ? la gourde tu peux la remplir ou pas ? quoi ? ça se remplit pas c'est juste une caution maintenant quoi d'accord alors ça va être un petit peu bizarre ce que je vais te dire mais ce serait bien que quand tu chuchotes tu essayes de pas souffler dans ton micro parce que sinon ça fait des tsss tsss assez euh... il va falloir que tu diriges pas, tu diriges pas ton truc vers le micro en fait c'est très bizarre salut whisky mais je voulais pas réouvrir ça il y avait une plante à côté hein il chuchote il est pudé non c'est pas gentil c'est glauque moi ça va je suis sûr de pas déranger ma maman en parlant parce qu'elle est quand même à des kilomètres de chez moi en fait c'était juste un ennemi tombé dans le piège ça m'apportait de passer dans une salle avec deux coffres d'accord bon c'est déjà ça ah il fait encore jour, il y a un cycle jour nuit ou pas ? euh ouais il y en a un d'accord j'imagine qu'il faut que je monte là où j'étais pas monté tout à l'heure du coup ouais ok et en plus je dirais que tu veux pas de déranger mon colloque parce qu'elle est aussi à des kilomètres de là et mon colloque est en Bretagne c'est vrai c'est vrai ouais et il m'appelait moi je crève de chaud sur Montpellier lui il fait euh 28 genre 27 28 ça va putain je vais à la même température que lui euh attends je il y a le premier homme qui veut te parler du il y a quoi de quoi ? j'ai compris quelqu'un qui voulait me le premier mec qui veut me parler du jeu ? mais faut pas me dire parce que de toute façon j'allais rentrer faut pas me spoil à ce niveau là il est roux il est roux tiens oui 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 attends chute du calme l'ami je veux pas faire d'histoire vous voyez cette épée ? n'essayez pas de faire le malin d'accord ? maintenant répondez que faites vous ici ? notre navire a coulé j'ai échoué sur la plage un membre de l'équipage aurait donc survécu aux tempêtes et nous qui pensions que seul l'inquisiteur s'en était sorti on dirait pas que vous faites partie de l'inquisition arrête de mettre touche pas à ton micro arrête coupe ton micro le ciel qu'il ne vous ait pas fait passer par dessus bord ou pire rallier à leur cause je ne sais pas qui ou quoi veille sur vous et je ne vais sûrement pas me mettre en travers de son chemin mais si les blancs mantelles vous trouvent ici je ne donne pas cher de votre peau un conseil trouvez vous une bonne arme vous n'irez pas loin si vous n'avez pas de quoi vous défendre voyez ce que vous pouvez dénicher dans le coin revenez me voir quand vous aurez trouvé votre bonheur ouais il me permet de fouiller chez lui c'est sympa ouais ça peut avoir un parmi je peux vous piller monsieur ? ouais ouais vas-y fais toi plaise ça veut être sûr ça vous dérange pas ? non de toute façon je de toute façon je j'ai pas envie d'être riche j'ai pas envie d'être riche mais j'utilise la clé ouais j'utilise la clé à chaque fois oh un truc de crochetage si si t'inquiète la famille moi j'ai battu un gros c'est une putain d'épée apparemment qui est pas rouillée une petite carte de l'île m'indique malheureusement qu'une partie de l'île c'est déjà bon à prendre et du rhum c'est déjà super bien c'est déjà super bien ouais c'est déjà super ouais c'est déjà super ouais j'ai découlé que ouais j'ai des trucs magiques apparemment soit magiques mineures mais j'ai pas encore de sort donc c'est un peu con j'ai plein de trucs à bouffer ou quoi j'ai un anneau magique tu peux le mettre c'est vrai ? j'ai en tiré un bon prix un marchand c'est tout ? ouais non ça sert à rien celui-là euh c'est juste parce que j'avais envie de dire magique ça c'est celui que j'ai déjà équipé l'épée 315 j'imagine que 315 c'est les dégâts donc je vais prendre celle-là et on remercie le monsieur de m'avoir autorisé à le piller ouais attention je fais des pas de côté monsieur je suis pas n'importe qui haha mais il s'est barré en plus ah non ça va monsieur ? j'ai trouvé cette épée parfait vous savez vous en servir au moins euh parlez-moi un peu de cet endroit que voulez-vous savoir exactement ? on dirait que je ne suis pas prêt de partir d'ici coupe ton micro dites-moi donc je peux me restaurer et gagner quelques pièces d'or pas ici pour sûr j'ai demandé à être posté là pour pouvoir mieux observer les tempêtes je les trouve fascinantes je me demande bien pourquoi l'île n'est jamais touchée il y a à peine quelques semaines je vous aurais dit de vous rendre à Port-Faranga mais plus maintenant pourquoi donc ? oh c'est une gueule il protège les ruines et recrute des hommes au monastère pour grossir les rangs de leur petite secte moi je travaille pour le Don nous sommes les seuls à encore jouir de notre liberté nous vivons dans un campement au beau milieu des marécages mais la liberté vaut bien ça rendez-vous dans les marécages et voyez si le Don vous accepte parmi nous sinon tentez votre chance à Port-Faranga quoi qu'il en soit évitez le monastère Dites-moi pour Port-Faranga est-elle vraiment sûre ? et qu'est-ce que l'inquisition fait là-bas ? pas grand chose pour le moment certains de nos gars y sont encore ils devraient pouvoir vous aider vous ne devriez ainsi pas trop vous soucier de ces satanés blancs mentels je veux bien vous indiquer le chemin mais croyez-moi vous serez bien plus en sécurité dans notre campement pouvez-vous montrer le chemin de Port-Faranga ? pour sûr suivez-moi ah mais attends j'avais pas fini le dialogue vous avez parlé d'un monastère où se trouve-t-il ? n'y pensez même pas c'est là que l'inquisition forme ses nouvelles recrues là où il les convertissent ne vous approchez pas de cet endroit maudit que puis-je attendre du Don ? du gibier, de la bière, du travail ils vous apprendront peut-être même à vous battre vous êtes déjà équipés après tout par contre au monastère n'espérez pas manier plus qu'un bâton un simple bout de bois vous appelez ça une arme vous ? une jeune femme a également échoué sur la plage en même temps que moi elle s'est réfugiée dans une maison abandonnée au sud au sud ce doit être l'ancienne maison du pilier d'épave j'irai y faire un tour un peu plus tard si elle s'y trouve encore je la mettrai à l'abri ok je te suis en fait ouais le MOOC pendant les cinématiques ou les dialogues tu coupes ton micro d'accord ? parce que ça fait des bruits bizarres et y'a un connard à droite c'est pas grave vous voyez cette ferme dans la vallée ? y'a l'oeil oui certains des sous-fifres de l'inquisition travaillent là-bas on les appelle les novices ils travaillent en tant qu'apprentis auprès des mages du monastère adressez-vous à eux ils vous aideront à rejoindre Port Faranga faites tout de même attention à ne pas vous faire recruter par mes gardes si vous rejoignez leur rang vous ne serez plus le bienvenu au campement du Don merci vous pouvez y aller je me débrouillerai j'en doute pas une seconde bonne chance alors et peut-être à une prochaine fois ok c'est beau mais je peux plus voir mon journal c'est pas bien Whisky tu veux pas venir sur Skype avec nous ? oh oh j'attendais à ce qu'il me tape et en fait j'ai y'a même un peu de temps et que là t'as soit le choix de nous rejoindre la qu'ici soit le choix de nous rejoindre le Don ouais voilà le Don d'accord et c'est quoi le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre que alors en gros y'en a un qui veut reprendre la ville principale du jeu et se faire plein dehors j'ai rien compris y'en a un qui veut reprendre la ville principale et l'autre qui veut juste en fait savoir les secrets de l'île l'autre et y'en a un il veut savoir les secrets de l'il c'est qui ? l'inquisition ? ouais d'accord et l'autre il fait quoi ? bah le Don il veut juste avoir plein de fric d'accord venez vous battre bande de falaine griffue oh comment ils m'ont démoli et j'ai oublié de sauvegarder en plus bah oui c'est mauvais c'est très mauvais c'est c'est ça on va falloir refaire trop de trucs c'est nul ah du coup il va falloir refaire tous les dialogues avec le monsieur et tout ah oui on va le coup comment et toi dans ta partie t'as rejoint qui ? bah j'vais rejoindre l'inquisition parce que j'ai trouvé qu'il avait des trucs beaucoup plus utiles donne moi ta viande oh putain bon bah cette ville elle aura pas tenu longtemps vous m'entendez plus ? pourquoi vous m'entendez plus ? on m'entend pas beaucoup alors ? j'ai pas compris c'est quoi l'histoire oh il est témoignant il se roulait dans l'herbe je lui fais pas si mal que ça hein alors si je rejoins l'inquisition et après j'ai pas compris j'avais pu finir c'est pas ça c'est que j'ai rejoint l'inquisition pour rajouter des sorts par contre le feu ouais et sur l'autre ? et si tu rejoins le don tu seras en trop avec l'arc ou un truc comme ça d'accord et de quoi t'as dit quoi à la fin ? j'ai jamais essayé chez le don en fait d'accord moi j'sais pas je vais venir comme ça vient sauf que le mec il a déjà il m'aide il a l'air sympa et il va s'occuper de l'autre nana donc euh ouais ça c'est cool et moi je vais me gaver d'eau moi j'ai pas bien compris surtout pourquoi le mec il me connait pas et il me laisse piller sa maison c'est bon je pense que tu vas rejoindre son groupe avec des fonceurs ah d'accord et donc toi bah il t'a filé ça pour le trahir en fait d'accord bah moi il m'a filé ça puis je me suis marré c'est tout d'accord dialogue du coup hé vous que faites vous ici ? y'a pas moyen de passer un petit peu ? du calme l'ami vous voyez ? mat ? si y'a moyen notre un membre on dirait pas que vous je n'étais qu'un passager clandestin sur l'un des navi- remercier le ciel qu'il ne je ne sais pas qui ou quoi veille sur vous et je ne vais sûrement pas me mettre en travers de son chemin mais si les blancs mantels vous trouvent ici je ne donne pas cher de votre peau un conseil trouvez vous une bonne arme vous n'irez pas loin si vous n'avez pas de quoi vous défendre voyez ce que vous pouvez dénicher dans le coin revenez me voir quand vous aurez trouvé votre bonheur il m'a pas encore parlé de ça en plus je suis pas censé fouiller chez lui je crois je suis juste censé trouver une arme mais bon moi je suis un bâtard donc je pique des sous qui traînent je pique du soin j'ouvre les coffres et je saute bon ça va pas bien je pique du pain une fiole du poulet cru j'essaie de faire un gratuit ouais et j'utilise les clés pour ouvrir le coffre pour avoir des armes et des kits de passe-partout et une carte et je vais même aller jusqu'à m'asseoir sur le banc oh t'as vu le rebelle oh t'as vu le robelle ah t'as vu le robelle mec wow t'as va mais j'ai... parfait vous savez vous en serez moins loin une jeune femme a également échoué sur la plage en même temps que moi elle s'est réfugiée dans une maison abandonnée au sud au sud ce doit être l'ancienne maison du pilier d'épave j'irai y faire un tour un peu plus tard si elle s'y trouve encore je la mettrai à l'abri parlez-moi un peu de cet endroit que voulez-vous savoir exactement on dirait que je ne suis pas prêt de partir d'ici dites-moi donc où je peux me restaurer et gagner quelques pièces d'or pas ici pour sûr j'ai demandé à être posté là pour pouvoir mieux observer les tempêtes je les trouve fascinantes je me demande bien pourquoi l'île n'est jamais touchée il y a à peine quelques semaines je vous aurais dit de vous rendre à Port-Faranga mais plus maintenant pourquoi donc ? l'inquisition a investi les lieux il protège les ruines et recrute des hommes au monastère pour grossir les rangs de leur petite secte moi je travaille pour le Don nous sommes les seuls à encore jouir de notre liberté nous vivons dans un campement au beau milieu des marécages mais la liberté vaut bien ça rendez-vous dans les marécages et voyez si le Don vous accepte parmi nous sinon tentez votre chance à Port-Faranga quoi qu'il en soit évitez le monastère Port-Faranga ça veut dire que c'est pas l'inquisition non plus ? si pour Port-Faranga c'est à l'inquisition mais avant c'était au Don le Don vous le reprend pour Port-Faranga d'accord que puis-je attendre du Don ? du gibier ? la bière ? du travail ? ils vous apprendront peut-être même à vous battre vous êtes deux rétipés après tout par contre au monastère n'espérez pas manier plus qu'un bâton un simple bout de bois vous appelez ça une arme vous ? vous avez parlé d'un monastère où se trouve-t-il ? n'y pensez même pas c'est là que l'inquisition forme ses nouvelles recrues là où ils les convertissent ne vous approchez pas de cet endroit maudit dites-moi Port-Faranga est-elle vraiment sûre ? et qu'est-ce que l'inquisition fait là-bas ? pas grand chose pour le moment certains de nos gars y sont encore ils devraient pouvoir vous aider vous ne devriez ainsi pas trop vous soucier de ces satanés blancs mentels je veux bien vous indiquer le chemin mais croyez-moi vous serez bien plus en sécurité dans notre campement très bien montrez-moi le chemin de votre campement suivez-moi camarade là c'est mieux j'ai changé de direction du coup mais au moins j'ai choisi le bon campement Allons-y ! ouais ouais j'arrive j'ai pas trop trop t'aider là ouais c'est pas grave mais disons que tout à l'heure vu que je suis un petit peu fatigué je n'avais pas écouté tous les dialogues correctement et c'est pour ça en fait j'ai fait bon moi je rattraperais l'histoire après et le fait d'être mort ça m'a permis attends je sauvegarde un coup ah merde vous voyez ces ruines qui se dressent à l'horizon oui ce n'est pas la première fois que j'en vois les blancs mentels y ont établi un camp si vous avez une once de jugeote n'y mettez pas les pieds dans le cas contraire ils auront vite fait de vous attraper et de vous emmener au monastère à vous de voir si vous préférez vivre en homme libre ou en esclave je vois on peut dire que vous savez vous montrer convaincant oh désolé je veux pas vous forcer la main faites comme bon vous semble venez nous y sommes presque mais pourquoi tu fais demi-tour ? attention il y a un loup papalagro attention il y a un loup papalagro mais méfiez-vous des chasseurs c'est bon à rien essaie toujours de s'arranger pour refiler leurs taches aux autres merci pour votre aide vous en avez déjà bavé suffisamment vous méritez bien un peu de réponses je vous dis à bientôt alors bonne chance ouais les champignons non ouais le saut trop abusé oh putain il y a un pire là-haut coupe le micro attends attends coupe le micro coupe le micro je ne fais que jeter un oeil coupe le micro coupe le micro coupe ton micro coupe ton micro je crois que j'ai une carte qui pourrait vous servir ah bah je veux bien ouais clique sur le bouton avec le micro sur Skype comme ça il y aura plus de bruit parasite et je vois que je me concentrer sur les dialogues Chut Loumouk Loumouk j'entends tes bruits Tu peux loquer ton micro Merci Que chassez vous dans ce paragage ? Le gibier se fait de plus en plus rare On trouve quelques bêtes sauvages Tout au plus Pas très ragoûtante d'aspect Mais notre Rachel en tire un ratin A se damner Et le seul animal assez gros pour tous nous nourrir C'est ce vert géant à l'ouest Mais c'est un sérieux client Je serais bien incapable de l'abattre à moi tout seul Et encore moins de le digérer je crois Et si je vous aidais à chasser ce vert ? Et bien c'est très aimable Voilà le marché Si vous m'aidez à tuer cette chose Je vous donnerai 30 pièces d'or J'espère que vous savez ce que vous faites Je ne voudrais pas avoir votre mort sur la conscience Ah bah je sais pas ce que je fais en fait Je suis nouveau par ici J'ai échoué sur cette île refoulée par la marée Que pouvez-vous me dire sur cet endroit ? Ah je vois Eh bien il y a deux trois choses à savoir Toute cette zone marécageuse d'ici jusqu'au temple au nord Est sous l'autorité de Don Esteban Notre chef A votre place j'éviterai de lui chercher des noises La poignette guerrier à sa botte Ce ferait un plaisir de vous briser la mâchoire Que pouvez-vous me dire sur le temple ? Il a surgi de nulle part A l'instant même où ses tempêtes ont éclaté Et il a commencé à vomir ses créatures Jamais je n'en avais vu de pareil Nos guerriers n'ont pas tardé à régler leur cas Je doute qu'il reste beaucoup de ces choses en vie à l'intérieur Et heureusement d'ailleurs Le Don s'est installé dans le temple On ne le voit plus trop depuis Personne ne sait ce qu'il y fait Enfin moi je chasse, je tue Et surtout je ne pose pas trop de questions Vous n'avez pas toujours vécu dans ce marais ? Non, autrefois Port Faranga nous appartenait Jusqu'à l'arrivée de l'inquisition et de leur magie Ils nous ont chassés Entre vous et moi je crois que la fierté du Don en a pris un coup Il n'a plus jamais été le même La plupart de nos gens détestent cet endroit Pas moi, j'aime le grand air, l'espace A la ville je me suis toujours senti à l'étroit Qu'est-ce qu'un gangrever ? C'est difficile à décrire Ils sont répugnants Ce sont des sortes de vers géants Demandez voir un Ricardo au camp Que savez-vous d'autre sur l'inquisition ? Ce que tout le monde sait Restez à l'écart Ou vous vous retrouverez en partance pour le monastère On dirait qu'ils ont perdu l'esprit Je crois qu'ils font quelque chose à leurs initiés là-haut Je me tiens aussi loin de que possible Et je ne m'en porte pas plus mal Que fait votre chef à l'intérieur du temple ? Je n'en suis pas sûr Mais l'or est devenu une véritable obsession pour lui Il a recruté des ouvriers pour excaver les ruines Et tous ont droit à leur part du gâteau Généreux, pas vrai ? Peut-être qu'ils projettent de reprendre Porfaranga à l'inquisition L'or est le nerf du pouvoir par ici L'inquisition et son satané culte feraient bien de se méfier Je cuit ça d'abord Ils l'ont fait mastoc le feu en fait C'est hyper grand Ça ne sent pas mauvais ? Ça ne sent pas mauvais ? Ben oui Eh ben oui mon gars Il est moins rien Oui qu'est-ce qu'il y a le mook ? Ah bon ton pc bug et tu m'entends plus Ah non je ne veux pas commercer tout de suite en fait Ouais C'est le vert qui m'a propulsé Eh bâtard de vert là Merde je voulais pas ranger mes trucs Non le tue pas ça me ferait chier Est-ce que les PNJ peuvent mourir ? Putain mais il faut qu'il arrête de reculer là Ces bestioles ne méritent aucune pitié On ne peut pas le fouiller ? Ah si Allons-y Allons-y gaiement même Attends parce que j'avais trouvé une Ah voilà c'est ça qui donne plus de Qu'il y a une je ne sais plus quoi Ah bah oui là ça a carrément coupé la conversation Skype là Ah c'est ça voilà Hummm charl Charl sur de la plante C'est ça être un chasseur La fièvre de la traque L'excitation du coup de grâce Voilà ma semaine bien remplie Je me suis chargé de ce vert géant Ah voilà une bonne nouvelle Tenez 30 pièces d'or bien méritées Mais en même temps t'étais avec moi Vous pouvez rapporter cette viande crue ? Ils n'ont jamais assez de nourriture Contentez-vous de donner la viande à Rachel La cuisinière Moi je reste ici A l'affût de ma prochaine proie Pourriez-vous m'enseigner quoi que ce soit sur la chasse ? Pour être franc Je ne suis pas un très bon maître J'ai une sorte D'instinct pour la chasse Rien qui puisse se transmettre Voyez plutôt avec Louis C'est lui qui m'a tout appris Adressez-vous à lui C'est ce que je vais faire C'est lui faux là Youhou les autres 3 km de long Je crois que c'est Je ne sais pas là Mais je ne suis pas tout à fait sûr Wouhou Putain le mec c'est le pro du sauron longueur Wouhou Jean-Monsieur Ricardo Hé Hé ! Des problèmes aujourd'hui ? Non Vous pensez qu'il y en aura ? Non Ça doit être intéressant d'être garde, non ? Pas vraiment, non Qu'est-ce que vous pouvez bien protéger dans les marécages ? Les mouches, l'odeur et le don Le don ? Dans le temple Mais moi je suis posté ici Au beau milieu de ces marécages Votre rôle semble d'une importance capitale Et de quoi protégez-vous les gens par ici ? Vous ne les avez pas vus ? Vus quoi ? C'est... Des choses Des choses ? Elles viennent des ruines Il y a des ruines un peu partout Celles qui sont sorties du sol Ces terres sont maudites Ou un truc du genre Et c'est de là que ces choses viennent Ouais On en trouve partout sur le site d'excavation Qu'ils ont installé au milieu des marécages Et ? Je les ai en horreur Pourquoi ? Elles sont ignobles Hum 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 Avez-vous parfois des problèmes avec les gens du coin ? Les gens du coin ? Non Et si c'est le cas Une bonne raclée fait l'affaire Vous pouvez aussi engager le dialogue, non ? C'est qui le chef ici ? Le Don Qui ? Le Don Compris Vous n'êtes pas très bavard Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Où se trouve le Don ? Dans le temple Est-il très porté sur la religion ? Ah Alors que fait-il ? Ça lui permet de ne pas rester dans le coin C'est vraiment la croix et la bannière de vous soutirer des informations C'est pour ça que je fais un si bon garde Bon Essayons plutôt cette question Celle qui rôde près du site d'excavation Elles sont ignobles Des espèces d'énormes insectes J'aimerais bien qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes Je m'en occupe Vous devez avoir acquis de nouvelles compétences en étant garde Je sais me battre Et me servir d'une arbalète Pouvez-vous m'entraîner ? A utiliser une arbalète ? Très bien Mais ce ne sera pas gratuit Je souhaite améliorer mes compétences martiales Mais pas gratuitement Disons 30 pièces d'or 30 ? Ouais Et je veux bien payer ça pour ne plus avoir à supporter ces horreurs Garder mon or au chaud je ne serai pas là Ok et donc il faut que je pète la gueule à des insectes J'imagine que c'est chose C'est ça Eh les choses Ah merde Merde de me taper je ne t'ai rien fait Je vais juste détruire votre famille c'est rien C'est pas comme si je vous voulais du mal Putain je voulais pas mourir Ah et j'ai pas sauvegardé depuis un moment Putain j'ai pas le réflexe de sauvegarder autant en plus Ah ça fait chier Ah sérieux ça fait chier Attends j'ai J'ai pas sauvegardé depuis que je suis arrivé C'est ça What ? Il y a eu une sauvegarde automatique Au moment avec le vert d'accord Bon bah au moins ça enlève pas mal de trucs Je pensais même pas avoir ça donc forcément Je vais manger le machin Qui est ou qui est là C'est ça C'est ça être un chasseur La fièvre de la traque L'excitation du coup de grâce Voilà ma Eh ils n'ont jamais Moi Pourriez-vous Pourriez-vous J'ai une Vous voyez plus André C'est ce que je veux Je n'ai pas envie de commercer Et voilà So Wanger Ça déconne Si il s'entraîne Il pourra faire malheur C'est ce qu'il s'entraîne Je passe vite Parce que là J'avais bien compris Il est juste des trucs Ouais Je les ai C'est ceux qui sont derrière Qui aiment pas Les gens du coin Vous pouvez Le donne Le donne Qu'est-ce C'est ceux qui rôdent près Elles sont ignobles Des espèces d'énormes insectes Ouais donc ça Je m'en occupe Vous devez avoir acquis De nouvelles compétences Je sais Pour A uti Très bien Mais pas gratuitement Disons 30 pièces d'or 30 Ouais Et je veux bien payer ça Pour ne plus avoir à supporter Ces horreurs Gardez mon or au chaud Je n'en occupe Ah Oh le saut Pour charlemagne Pas besoin de ramener Tes copines On peut se faire un duel aussi Oh Oh non mais t'es bâtard là Tu m'as déjà niqué La moitié de ma vie Mais c'est putain de bourrin Oh la vache C'est Oh Tes niveaux 15 Dans le vol Je suis pas Je suis pas censé me les faire À mon niveau C'est ça Attends ils font mal Mais ils sont pas résistantes Oh non Merde Non range pas Je voulais que tu tapes Oh va te faire foutre Petit scarabée Allez plus que deux Une Non 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 Si elle te tue Je te tue Ah bah voilà Y'en a pas d'autre là Voilà Et un dernier Voilà Fragment d'épée D'accord Je vais retourner Bon le mec là-bas Parce qu'il y avait de la flotte Et la flotte Bah c'est bien Et c'est gratuit Oh ouais Y'a pas de soucis Tiens J'ai déjà J'ai déjà prévu le coup Comme tu peux le voir Une fois que j'aurai fait ça Je vais sauvegarder aussi Il faut que je trouve le réflexe De sauvegarder tout le temps La barre bleue Je crois que c'est le niveau de magie Mais pas de sort Donc je vais Hum La bonne eau Youhou Hihah Mission accomplie Vous n'aurez plus à vous inquiéter Il n'y a plus la moindre trace De ces choses Sur le site d'excavation Vous les avez tués Ha Oh voilà une nouvelle Qu'elle est bonne 30 pièces d'or C'est ça C'est mérité Merci Ce fut un plaisir De vous rencontrer Compris J'attends avec impatience De vous parler à nouveau Ah bah oui Ah bah Ah bah Quand même Hum Hum Ah oui d'accord Abomine des cubs C'est pour s'asseoir Je croyais que c'était Pour les récupérer Mais je comprenais pas Qu'est-ce que tu veux Vous avez tout l'air d'avoir eu votre part de combat Eh bien je suis pas du genre à me vanter Mais j'ai déjà quelques victimes à mon actif Ici la règle c'est Trim d'abord mange après Si tu veux voyager à l'oeil Adresse-toi au blanc montel au monastère Ils te conduiront jusqu'à leur camp d'excavation Et t'avise pas de toucher à ce qui t'appartient pas Les voleurs ici On leur coupe les mains Ce que je veux Tu me regardais je me trompe Je suis nouveau ici Je sais pas qui est qui Si t'as pas encore entendu parler de moi C'est que t'es pas là depuis assez longtemps Pour que ça on vaille la peine Ah bah sympa Connard Je suis sûr que vous êtes très occupé Ah bah bah oui Eh Votre visage m'est inconnu Qui êtes-vous ? Un jeune homme enthousiaste et impatient De goûter aux joies d'une vie dehors la loi ? C'est possible Je vois pas d'autres raisons qui vous pousserait à être ici Y'a des auberges animées Et des bordels accueillants en ville Des vivres et des doctrines au monastère Vous êtes bûcheron ici ? C'est pas parce que je scie du bois Que je suis pour autant bûcheron Je suis chasseur en fait Mes hommes et moi assurons l'approvisionnement en gibier pour le campement Vous êtes donc à la tête des chasseurs ? En temps normal oui Mais comme vous pouvez le voir J'ai une mission cruciale à accomplir Scier du bois Ce qui fait que mes hommes se sentent libres de faire ce qu'ils veulent Enfin c'est ce qu'ils croient Ne devriez-vous pas demander à quelqu'un d'autre de sciller ce bois ? Oh je ne demande que ça, croyez-moi Mais Brogard me le ferait payer très cher si je m'occupais pas de son bois Brogard ? L'un des lieutenants du Don Le chef des guerriers Un homme très puissant et déterminé, dirons-nous Et vous êtes son fournisseur de bois attitré ? J'expie mes péchés Mais pourquoi vous fait-il faire ça ? Je me suis frotté à lui par le passé J'en paye le prix Nous vivons selon les règles de Brogard ici, vous savez Les règles de Brogard, pas du Don ? Le Don veut que je chasse Brogard veut approvisionner son stock de bois Voyez par vous-même qui commande ici Pourquoi ne tenez-vous pas tête à Brogard ? A lui et à ses guerriers, vous voulez dire ? Alors comme ça, tout le monde a peur de lui On voit que vous ne l'avez pas rencontré Vous me comprendriez sinon Il est justement là-bas Allez faire connaissance Et voyez ensuite si vous avez envie de lui chercher des poux dans la tête Comment puis-je rejoindre les rangs du Don ? Je dois d'abord vous expliquer deux ou trois petites choses Le Don est un homme puissant Ou plutôt il l'était Il reste terré dans ce temple depuis qu'on a élu domicile dans les marécages Cela fait des semaines qu'on ne l'a pas vu Depuis, Rachel, son épouse, essaie tant bien que mal de faire tourner le campement C'est elle que vous devrez mettre dans votre poche si vous voulez rencontrer le Don Rachel, très bien Avant de foncer tête baissée, vous devez prendre vos précautions concernant... Brogard ? Vous apprenez vite Pourquoi ne puis-je pas m'adresser directement au Don ? Si vous ne parvenez pas à convaincre Rachel, eh bien... Peut-être que le garde acceptera de vous laisser pénétrer dans le temple Peut-être Ça peut effectivement valoir le coup d'essayer Il y a quand même peu de chances que ça fonctionne Rachel reste votre meilleure chance d'arriver à vos fins Pourriez-vous m'apprendre à chasser ? Vous êtes sûr de ne pas vouloir plutôt scier quelques bûches ? J'avais plutôt la chasse en tête à vous dire Alors vous vous êtes adressé à la bonne personne Pouvez-vous m'enseigner la chasse ? Ah oui, d'accord Euh, ouais, c'est coûteux quand même Quoique, un truc de dextérité Moi je suis niveau combien aussi ? Je ne sais même pas si je suis niveau combien 11 pièces d'or, franchement ça je le fais Aidez-moi à améliorer ma dextérité Voilà, parfait Ah bon ? Bah dis-donc Ah bah merci, putain, je veux les mêmes types de cours Ça c'est des cours qui pètent trop Voilà, bon gars, c'est ce connard là, d'accord Je vais sauvegarder Eh, je t'ai donné l'impression que j'avais envie de parler On se détend, quelqu'un a tué votre chien ou quoi ? Les forts en gueule font pas de vieux os par ici Surtout parmi les ouvriers Vous êtes l'exception, on dirait Tu dois être nouveau dans le coin, petit morveux Pour la peine, je vais te laisser la vie sauve Mais la prochaine fois, je ne serai pas aussi coulant Tiens-le-toi pour dit Tu vois, par ici, c'est moi qui donne les ordres Maintenant, trêve de parlote Je meurs de faim Apporte-moi un cuisseau de viande rôti Va voir Rachel, la cuisinière Tu la trouveras pas très loin de la forge Un poil prétentieuse, mais déforme à se damner Le don est un sacré vénard Mais vu le temps qu'il passe enfermé au temple La donzel refuserait sûrement pas un peu de compagnie On peut même pas aller se soulager sans avoir demandé son autorisation Pas très bien nickel Ah, un poulet Pas maintenant Vous mordez à la part Laissez-moi vous expliquer D'abord, vous me donnez de l'ordre Si vous gagnez, je vous paie le double de votre mise Et si je perds ? Il n'y a pas de perdants Seulement des futurs gagnants Je garderai votre heure au chaud En attendant que vous le regagnez Et comment être sûr que vous paierez si je gagne ? Oh, votre méfiance me chagrine Si j'étais malhonnête, je n'aurais pas survécu plus de deux minutes par ici Comment placer un pari ? Rien de plus facile Ici, on parie sur tout et n'importe quoi Qui sera le prochain ouvrier à être dévoré par une créature du marais ? Qui sera le vainqueur de l'arène ? Tout ! Vous pouvez même parier sur vous Si vous voulez rentrer dans l'arène Les gens se battent pour de l'or ? Ne soyez pas aussi surpris C'est pas comme si on venait tout juste d'inventer ça Il y a une petite arène à l'ouest C'est là-bas que ça se passe Ça ne m'étonnerait pas qu'on parie sur vous Vous avez une bonne tête de vainqueur Où est-ce que je pourrais m'entraîner au combat par ici ? En temps normal, je m'abstiendrai Mais... Je vous entraînerai si vous y tenez C'est jamais une mauvaise idée de se dérouiller les membres Dites-moi plus sur l'arène Personne ne combat à mort En général, on s'en tire avec quelques bleus et des côtes cassées On se bat pour s'entraîner ou pour prouver sa valeur Si l'envie vous prend de combattre, défiez l'un de nos guerriers S'il accepte, il vous suivra dans l'arène Le combat commence lorsque deux concurrents se font face dans l'arène L'arme au point Le premier guerrier à tomber est déclaré perdant C'est aussi simple que ça Qui sont vos meilleurs guerriers ? Eh bien, si on y regarde de près Ricardo est un propre arrière Lorenzo est à peine un cran au-dessus A une époque, il était plutôt correct Mais il a pas mal décliné depuis Je dirais que Domingo est ce qui se fait de mieux au camp Encore des trucs super bien Je veux devenir plus fort Je vois que ça rentre le métier Waouh, c'est trop bien J'ai rien de nouveau à vous dire Hein ? Je vous signale que je dormais Eh, vous ne ressemblez pas aux autres hommes du Don Moi ? Je suis celui que tout le monde méprise Jour après jour, mes ouvriers et moi on trime comme des damnés Les groupons ont besoin de nous Est-ce qu'ils s'en rendent seulement compte ? J'aimerais bien les y voir On verrait si les gang rêveurs les dérangent pas, eux Êtes-vous le chef des ouvriers ? Ouais, je suis censé superviser le travail des ouvriers Sur les sites d'excavation Mais le moral est au plus bas Les hommes n'ont plus le cœur à rien faire De quoi vous plaignez-vous au juste ? Les verres n'arrêtent pas de tailler dans nos effectifs Et il y a des sorts pires encore Je donnerais cher pour être n'importe où ailleurs qu'ici Mais faut bien faire le travail Ramasser tout ce qui brille et le livrer à Bepo Personne ne nous avait dit qu'on aurait à scolter avec des monstres On n'est pas entraînés pour ça Et cette raclure de brogards ne fait rien pour nous protéger Et vous croyez que ces guerriers iraient lever le petit doigt pour nous aider ? Foutre non ! Trop saoul pour se bouger le cul tous autant qu'ils sont ! J'adore les mecs qui viennent te rencontrer Et qui te racontent leurs problèmes dès la première fois comme ça Tes travaux sont arrêtés si je comprends bien Et ça risque de faire un foin du diable Le Don a la réputation d'être un homme juste Mais on ne peut pas en dire autant de brogards Il est censé nous protéger Si l'un de mes hommes savait se battre Ça ferait longtemps qu'il aurait laissé tout ça derrière lui Et il passerait son temps à biberonner et à forniquer dans les bordels de Porfaranga Si je dois agir, il me faudra une meilleure armure Je peux vous bazarder une tunique d'ouvrier Et rien d'autre Mais ce sera pas gratuit Après tout, vous n'êtes pas ouvrier Rien ne m'oblige à vous nipper à l'oeil Nous sommes tous logés à la même enseigne sur cette île Autant être solidaires les uns des autres, non ? Je vais voir si je peux persuader vos ouvriers de reprendre le travail C'est peine perdue J'ai échoué Et vous, un étranger, vous croyez pouvoir faire mieux ? Je pourrais parler à Brogard de votre part Surtout pas ! Ça ne ferait qu'empirer les choses On a tout essayé Brogard ne vous écoutera même pas Que pouvez-vous me dire sur Brogard ? Rien Je ne vous dirai rien Je ne veux pas d'ennuis Vous avez déjà des ennuis ? Ouais, mais je tiens à la vie Je préfère me coltiner les verres des marées Plutôt que d'avoir Brogard sur le dos Brogard a sûrement ses bons côtés Pariez pas là-dessus Demandez au chasseur Ils vous diront de quoi il est capable Tout ça ne nous mène nulle part Vous avez des hommes dans les parages ? Ils devraient tous être au site d'excavation Je dis bien, ils devraient Vous les reconnaîtrez à leur frusque Ils portent tous la tunique des ouvriers Même s'ils n'ont d'ouvrier que le nom c'est ainsi La plupart sont incontrôlables Voilà ce qui arrive quand on est livré à soi-même dans un marais putride Vous avez baissé les bras, n'est-ce pas ? A ma place, vous en auriez fait autant C'est sans espoir, je vous dis Sans espoir ? C'est un peu exagéré, non ? Je peux peut-être vous aider Combien y a-t-il de sites d'excavation en tout ? Trois, un à l'est du temple Et deux autres en plein coeur du marais Si vous voyez des caisses d'artefacts C'est que vous êtes au bon endroit Compris Ok Il faut déjà que je trouve la nana qui cuisine Lorenzo qui dort Que ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien Rien, mais j'ai rien fait Mais non, j'ai touché rien J'ai jamais touché rien J'avais pas du tout envie d'ouvrir votre coffre Qu'est-ce qui se passe ? Mais rien, dort Oh, yaya De quoi derrière moi ? Y avait quoi derrière moi et quel endroit ? Meuf qui cuisine, d'accord Oh une baignoire Oh une baignoire Allez, on y rentre tout habillé Nous on est des bâtards D'accord Le bien c'est que c'est vrai Pourquoi ? La vraie question c'est pourquoi pas ? Le pire c'est que pourquoi pas ? Parce que t'es mouillé Voilà Ha ha, on peut faire des blagues C'est trop bien Ouais, un anneau de protection Non, c'est toujours le même que de tout à l'heure Je crois que j'avais pas fouillé cette maison C'est bon C'est breguard C'est quoi ça ? C'est personne, c'est rien Qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche un ananas qui fait des courses Il faut qu'il fait la cuisine Je suis pas un forgeron Ah bah c'est con Je suis pas un forgeron J'ai pas envie de boire dans la brevarde quand même Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Regarde Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Vous êtes le maréchal Ferrand du campement ? Maréchal Ferrand ? J'ai l'air de passer mes journées à fabriquer des putains de fer à cheval ? Moi je travaille les teints et l'or, je suis maître forgeron Et non, je cherche pas d'apprenti Surtout pas un rigolo qui connaît pas la différence entre un maréchal Ferrand et un maître forgeron Et moi j'ai la tête d'un apprenti ? T'as pas l'air assez riche pour être un client en tout cas Qu'est-ce que tu veux ? Vous n'auriez pas besoin d'aide ? Je cherche du travail Personne ici ne cherche de travail La seule chose que les gens cherchent ici c'est de l'or Et j'ai pas l'impression que tu sois bien différent des autres Vous travaillez l'or ? Oui, l'or, rien que l'or L'or n'est qu'une monnaie d'échange pour toi, hein ? Eh ben n'imagine pas faire fortune ici La moindre pièce d'or qu'on trouve devient la propriété du don Tout le monde doit lui donner son or Si tu tiens à ta peau, oui Chaque mois tout le monde doit verser sa contribution au don Et à combien s'élève cette contribution ? Tu vois des gens russes dans le coin ? A moins que la boue soit la monnaie locale, pas un seul Tu devrais voir tout l'or qu'ils gardent dans leur temple Des monceaux à n'en plus pouvoir Je vois que dans tes yeux tu dirais pas non à une petite part de ce trésor Tu finiras vite six pieds sous terre avec ce genre d'idée Comment puis-je rencontrer le don ? Pourquoi diable voudrais-tu le rencontrer ? Tu n'as qu'à monter dans un arbre à côté du temple Il n'approchera pas plus près que ça de toute façon Il ne reçoit jamais personne Il doit bien y avoir un moyen de le voir J'aurais besoin de nouvelles armes Le besoin, c'est pour les moviettes Si t'as de l'or, j'ai des armes pour toi Il doit bien y avoir un moyen de rencontrer le don Recherche-t-il quelque chose de particulier ? Si tu n'as pas l'éclat de l'or, ça n'a aucun intérêt pour lui Je serais pas étonné qu'un jour il remplace sa femme par une statue en or Dans ce cas, y a-t-il un objet en or qui l'intéresserait ? On a retrouvé le pommeau d'une épée magnifiquement ouvragée Elle devait appartenir à un chef de garnison Avant qu'un ogre le prenne en grippe Si tu retrouvais la lame de cette épée, le don te mangerait dans la main Moi aussi, remarque Ok Je trouverai tous les fragments de cette lame Si tu veux les chercher, te gêne pas Mais si tu gardes l'un des fragments pour toi, le plus petit morceau de cet or éclatant, je le saurais Loin de moi cette idée Ok Où est censé se trouver cette lame que Don Esteban convoie tant ? D'après les histoires qu'on raconte, l'ogre aurait traîné ce chef de garnison dans l'un des temples en ruine Si quelqu'un ici a trouvé quoi que ce soit, il s'en sera bien vanté auprès de tous Surtout que ces fragments de lame sont couverts d'or Il y a un poivreau du nom de Louis, je pense qu'il doit savoir des choses Méfie toi quand même, c'est qu'un vaut rien Vous allez donc restaurer cette épée pour le Don ? Oui, à condition que je dispose de tous les fragments S'il me manque le moindre morceau, le Don peut s'asseoir dessus De toute façon le mou que je vais pas tarder à couper, je pense que j'aimerais bien quand même trouver la nana avant Avez-vous des soies d'épée ? Voilà tout ce que j'ai, je suis à court de minerai Apporte-moi du minerai de fer et je te forgerai des soies Je viens échanger du minerai contre des soies Aucun problème, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Quelle quantité de minerai voulez-vous ? Disons 8 morceaux pour une épée de base à une main 10 morceaux pour une épée bâtarde et 12 pour une épée à deux mains Ok Qu'avez-vous à me vendre ? Des épées, non, non mais je m'en fous un peu pour le moment Il faudrait que je vous voyez ça plus tard, peut-être au prochain stream sur moi Vous cherchez quelque chose ? Ouais Eh quoi ? J'espère que c'est Hawkins qui t'envoie Ces fichus caisses vont pas se déplacer toutes seules Je viens juste d'arriver, personne ne m'envoie Tu parles ? Je parie que t'as jamais rien fait de tes deux mains Hum hum Quelle caisse ? Celle remplie d'artefacts Bougredan ! Tu crois qu'on fout quoi ici ? Foutu Hawkins Ces larbins auraient dû me les livrer des lustres Je savais bien que ce vieux poltron serait pas à la hauteur Euh, Loumou, qu'est-ce que si j'ouvre le coffre ils vont me défoncer ou pas ? Si je comprends bien, c'est vous qui supervisez le transport de ces caisses Ce sont bien plus que de vieilles caisses Elles sont truffées d'artefacts tirés d'ici d'excavation Il faut déterrer, ils passent par moi avant d'être livrés aux donnes Oh, vous n'êtes qu'un larbin en fin de compte Le jour où on te confiera des responsabilités, tu pourras l'ouvrir Jusque-là, mets-la en veilleuse Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses d'artefacts ? Qu'est-ce que tu crois ? Des artefacts, pardi ! Tout ce qui est déterré dans les ruines est mis en caisse Mais ne t'invise pas de poser tes sales pattes dessus Si c'est après l'heure que t'en as, mets-toi au turbin Travaille pour le don et t'auras ta part du gâteau Je vais y réfléchir Allons, soyons sérieux, je pourrais vous aider avec ces caisses Tu crois que tu sauras faire ? Dans ce cas, pas un instant à perdre ! Au travail ! Et le mot magique ? Quoi ? Le mot magique ? T'es pas un de ces gars de l'Inquisition ? Si ! Pas de ces fadaises magiques en ma présence ! Où sont ces fameuses caisses ? Au site d'excavation ! Mais c'est ici qu'elles devraient être ! Je jurerais que ces foutus ouvriers tirent au flanc pour le seul plaisir de me mettre en rogne ! Ouais, hein ! Alors, voilà pour ta sauvegarde auto ! Où est la nana, quand même, monsieur ? Je suis pas un fanjaron ! J'aimerais bien la trouver avant de quitter ! Hein ? Quoi ? Ah bah, c'est elle ! Ah bah oui, c'est elle ! Végérable vagabond recherchant la pitié ou chercheur d'or en quête de richesses ! L'un comme l'autre, cela me fait une bouche à nourrir en plus ! Vous êtes la cuisinière ? Entre autres, oui ! Faut savoir tout faire ces temps-ci ! Un jour, vous avez une épée dans la main, et le lendemain, une louche ! Et puis, la cuisine a le don de me détendre ! Si bien sûr, on peut appeler de la cuisine ce mélange de sanglier et de saugerève ! Ah, veuillez m'excuser, j'en oublie les bonnes manières ! Je m'appelle Rachel ! Tenez le nouveau ! Mangez donc ce morceau de viande tout juste cuit ! Oh bah, c'est gentil ! Brogard demande un cuisseau de gibier rôté. Il vous a envoyé le chercher ! Quelle vermine ! Je vous ai déjà donné du gibier, vous n'avez qu'à partager avec Brogard ! Comment vont les choses par ici ? À merveille ! Je me demande pourquoi nous n'avons pas quitté la ville plus tôt pour nous installer dans les marécages. L'Inquisition réprime toute expression de vie au sein de la ville. Ici, ce sont les marécages qui nous étouffent petit à petit. Nous étions tous si proches auparavant. Tout le monde travaillait pour le bien commun. Et maintenant, tout part à volo. Et avec Esteban qui passe tout son temps dans ce fichu temple, je me retrouve à essayer de tout gérer toute seule. Comment puis-je vous aider ? Pourquoi voudriez-vous m'aider ? Qu'est-ce que vous voulez exactement, le nouveau ? Des assassins et des voleurs aussi fainéants les uns que les autres, sans compter les moustiques ? Pourquoi voudriez-vous vous joindre à nous ? Pourquoi pensez-vous que tout le monde désespère ? C'est à cause de ces ruines. Tout le monde ne pense qu'aux trésors qu'on pourrait y trouver. Estéban y compris. Ils ont entamé des fouilles absolument partout. Et je suis sûre que tout ce qui est découvert n'est pas rapporté au campement. Estéban s'assure que tous ceux qui participent aux fouilles reçoivent leur part de butin. Il a le sens de les quitter. Et il semblerait que quelqu'un cherche à se remplir les poches en cachette. Estéban s'assure que tout ce qui est découvert n'est pas rapporté au campement. Qu'arriverait-il à ce voleur si vous parveniez à l'identité ? Ce serait un homme mort. Estéban n'est pas du genre à pardonner. Il semblerait, en effet. Mais en fait, c'est moi le voleur ? Est-ce que c'est moi ou parce que j'avais ouvert un coffre à un endroit ? Est-ce que ça veut dire que c'est moi ou pas ? Non, d'accord. Je dois m'entretenir avec le Don. Allez rejoindre la file d'attente. Je vais finir par la rejoindre aussi, remarquez. Vous pouvez me parler directement. Lorsque Esteban est occupé, comme il est la plupart du temps, c'est moi qui commande. Non, c'est pas moi, d'accord. Mais pourriez-vous tout de même vous arranger pour que je le voie ? Non, écoutez, il a besoin de rester seul pour réfléchir. Je passe mon temps à rejeter ce type de demande. Même venant de ses plus proches amis. Pourquoi ferais-je une exception pour un nouveau venu ? Vous voulez dire à part mon physique engageant ? Ok. Aucune confiance en l'Inquisition et je... Ouais, plutôt. Je n'ai aucune confiance en l'Inquisition. Et je souhaite me rallier à la cause de Don Esteban. Encore un qui n'a plus de foyer. Je n'ai pas souvenir de vous avoir vu à Port-Faranga. Dites-moi le nouveau. Vous êtes sûr de ne pas faire partie de l'Inquisition ? Si vous voulez rester ici, autant vous rendre utile. Tout le monde au camp doit faire sa part de travail. Et personne n'accède à Esteban à moins d'avoir quelque chose d'important ou de valeur à lui montrer. Vous pensez que le Don est en train de perdre de son autorité ? C'est... c'est un homme complexe. Il a été très ébranlé lorsque l'Inquisition a pris le contrôle de Port-Faranga. Tout ce qui nous reste se trouve ici. Et ça ne tient pas à grand-chose, surtout en ce moment. Je n'ai pas besoin d'un trouble fait pour nous compliquer la vie. On dirait que vous avez bien besoin d'un coup de main. Accepteriez-vous mon aide ? Vous feriez ça pour nous ? Mais... Eh bien, si vous tenez vraiment à vous attirer des ennuis, faites donc. Il est vrai que nous avons grand besoin d'aide. Tout semble s'ennuiser de plus en plus en ce moment. Adressez-vous au lieutenant du campement et demandez-leur de vous parler des problèmes qu'ils rencontrent. Vous vous rendrez ainsi mieux compte de tout ce qui se trame ici. Nous parviendrons peut-être à identifier la source de cette gangrène avant qu'Esteban ne soit inquiété. Ok. A propos de votre campement. J'ai entendu dire que le campement commençait à manquer de vivre. Avez-vous besoin de gibier ? Enfin, quelqu'un à qui travailler ne fait pas peur. Nous avons en effet besoin d'une dizaine de cuisseaux de gibier. Apportez-moi ces cuisseaux et je vous donnerai quelques pièces d'or. On ne refuse jamais une telle offre. Qui sont ces lieutenants ? Si vous n'arrivez pas à les trouver vous-même, vous n'allez pas mettre d'un grand secours. Parlez un peu à tout le monde et vous saurez vite qui ils sont. Vous découvrirez aussi qui sont les vrais donneurs d'ordre et ceux qui pensent l'être. Ok. Bon, moi j'ai sauvegardé et je vais arrêter là je pense. On peut sauvegarder de manière plus conventionnelle. Ah, il faut mettre un nom ? Euh, non. Si je peux. Alors, je vais l'appeler... La Megaforge. Et puis je le continuerai ce jeu. Si, il est cool en fait. Je ne pensais pas qu'il serait aussi bien. Voilà, il est 3h quasiment. À 2 secondes près. Ça y est, il est 3h. Je pourrais faire mon clavier. Euh... Donc, je vais couper là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à quoi. Enfin que l'autre fois on était resté à 4h30. C'est vrai que j'aurais pu mais je suis crevé. Euh...